Vérité qui compte dans cette affaire pour nos 500 millions d'Européens. C'est la formule qu'a utilisée l'autre jour le président de la République française. Est-ce que nous allons être en position de bâtir le XXIe siècle, de peser donc sur les autres pôles de puissance, l'Amérique, la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil et d'autres, ou bien est-ce que nous allons subir ? Moi, je ne fais pas partie des euro-pessimistes ou des défaitistes de l'Europe. Je pense que nous avons la première économie du monde, un tiers du PNB du monde. Nous avons des atouts considérables. La première ou la deuxième agriculture du monde, l'industrie agroalimentaire, qui est un outil stratégique considérable dans le monde d'aujourd'hui. Nous avons des technologies de pointe, nous avons des très brillants scientifiques, nous avons une culture, une histoire, des valeurs. Je ne pense pas du tout que l'Europe soit morte, au contraire. Je crois que le moment est venu de s'affirmer. Et c'est pour ça qu'au moment où nous allons avoir, j'espère, de nouvelles institutions, notamment en matière de présidence stable et de politique étrangère, enfin, on va pouvoir s'intéresser aux grandes questions, qui sont en effet l'énergie, le climat, la sortie de crise, les priorités économiques et technologiques, mais aussi l'immigration, la Méditerranée. Voilà, tout ça est sur la table de l'Espagne. Il est bien évident que nous serons heureux d'être à ses côtés. Je suis très heureux de constater que l'agenda espagnol tel qu'il est aujourd'hui, préparé, correspond presque mot pour mot aux priorités françaises et de notre gouvernement. Et donc nous allons travailler de façon très fraternelle, en symbiose, et je m'en réjouis à l'avance. Donc ce matin, nous avons commencé une relation d'amitié entre tous les deux, mais qui poursuit une relation de travail extrêmement étroite entre nos deux pays, après la visite très réussie du président de la République au mois d'avril ici à Madrid. Les travaux vont être intenses maintenant, entre nous, au niveau des ministères des Affaires étrangères, mais je sais aussi que votre chef de gouvernement doit se rendre prochainement à Paris pour rencontrer le président de la République. Et j'ai moi-même invité d'ailleurs aussi le chef de l'opposition à venir rencontrer le secrétaire général de l'UMP, parce que je pense qu'il est utile que tout le monde parle à tout le monde, la droite, la gauche, et qu'on arrive à un maximum de symbiose et d'informations croisées entre nous, en vue non seulement de la préparation de la présidence espagnole, mais des grandes échéances qui sont devant nous. Voilà, donc un grand merci pour votre accueil. Je suis très très heureux de la qualité de notre travail en commun. Beaucoup, beaucoup de grands défis nous attendent. Mais qu'est-ce qu'a montré la crise qui change tout, change tout, depuis un an et demi ? Qu'est-ce que ça a montré ? Vous avez eu la gentillesse de dire que la présidence française avait été un grand succès. Mais qu'est-ce que ça a montré ? Qu'elle est relayée par des décisions européennes, à partir de l'accord entre un petit nombre de pays. Le point de l'Europe est tel, la multiplication de puissance est telle que nous pouvons obtenir des résultats, y compris sur des sujets très compliqués, par exemple le secret bancaire. sur des pôles de puissance très importants comme les Etats-Unis ou d'autres. Regardez la solution de la crise en Géorgie. Il a fallu aussi peser pour que la guerre s'arrête. Je ne dis pas que tout est parfait ou que tout est facile, mais je dis, nous avons dit pendant notre campagne européenne, « Quand l'Europe veut, elle peut ». C'est une affaire de volonté. Et quand ce mécanisme de volonté est en marche et qu'il est relayé par les bonnes institutions, et par une Europe enceinte, alors nous pouvons peser sur le devenir du monde. Je suis tout sauf un euro-pessimiste. Je suis tout sauf un défaitiste de l'histoire. Aucune fatalité de l'histoire ne condamne l'Europe à devenir le spectateur du XXIe siècle. Nous pouvons être l'un des principaux acteurs, l'un des principaux bâtisseurs de ce siècle. Nous allons avoir les institutions pour le faire. Il faut maintenant la volonté et les bonnes décisions, secteur par secteur, de l'énergie à la sécurité, de l'immigration à la défense, de la technologie à la politique monétaire. Ce ne sera pas facile. Nous avons un rendez-vous difficile à Pittsburgh au début de l'automne. Un autre rendez-vous difficile, peut-être encore plus difficile, à Copenhague sur le climat en décembre. Il y aura d'autres rendez-vous difficiles pendant la présidence espagnole. Ce qu'il faut, c'est que nous soyons unis ensemble. Et ce matin, ce qui me rend plein d'espoir, c'est qu'en tout cas, entre ces deux vieilles nations pleines de culture et d'histoire, que sont la France et l'Espagne, il y a cette symbiose. Et elle me donne l'énergie de croire qu'il y aura une symbiose peut-être encore plus large, je le sais. Il suffit de voir les résultats de la rencontre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy hier. D'autres pays viendront s'agréger et nous pèserons sur les affaires du monde. C'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est ça l'effet de paix de l'Europe, de multiplicateur de la puissance européenne. Voilà. Seul message, je suis bien sûr avec Diego à votre disposition pour répondre à des questions. En cette architecture institucional, que doit se renovar avec le Tratat de Lisboa, segurement seront decisifs les noms que il y a de mettre au président du Conseil européen et au nouveau haut représentant pour la politique extérieure. Est-ce que vous avez parlé de noms concrets ou, en son cas, avez-vous déjà un candidat à França ou à Espagne pour ces positions? Bon, encore n'y a un Tratat de Lisboa en vigor. N'existe un poste de président du Conseil européen, ni existe un cargo de alto représentant. Non existe, non existe. Et, pour tant, non existent candidats, ni existent nombres de lesquels se peut parler entre gobiernos con un cadre mínimamente oficial. Et, pour tant, non, des de l'oube, non a sailli para nada esa question en la réunion que nous avons tenu. Nous avons parlé de de ces cargos, nous avons parlé de les perfils, et si nous avons parlé de les perfils, nous avons coincidu en que nous avons coincidu en que nous devons être cargos avec entité, avec force, avec liderage, nous avons coincidu en cela. Et, par exemple, je peux vous abonner les mots de Pierre Lelouch, que les j'ai bien apportées, c'est qu'il a dit que la nouvelle étape institucional doit être ambiciosa, doit être ambiciosa, doit être objectifs de largo alcance. L'ha expressé moi bien antes c'est qu'il a dit que l'Europa doit être construire le siglo XXI et non ser meramente espectadora del même. Pour cela, sont importantes estas instituciones. Nous avons parlé de nombres, nous n'avons pas d'accepter, mais nous sommes très attentes à ce que passe le 2 de octobre et, à partir de ce jour, avec l'aide du peuple irlandais, j'espère que en cette occasion, je vous assure que nous parlons de nombres, mais non maintenant, non encore. Je n'ai rien à ajouter, Diego a parfaitement répondu. Un peu tôt pour parler de cela. On va laisser les irlandais voter peut-être d'abord. Respecter la souveraineté, l'ordre des choses. Et puis, de toute façon, on est tous les deux des hommes très importants, mais la vérité, c'est que ce n'est pas nous qui allons décider. Je crois qu'il vaudrait peut-être téléphoner à l'étage du dessus. M. le ministre. M. le ministre, pardon. Il faut parler plus lentement, s'il vous plaît. Là, vous y allez un peu fort. M. le ministre, pardon. M. le ministre, pardon. On est en train d'évoluer dans la bonne direction après les décisions qui ont été prises par les autorités régionales françaises et par le Premier ministre français tout récemment. Dans les deux cas, aussi bien sur la traversée centrale que sur la traversée atlantique.